Lise, j'avais douze ans, elle en avait bien seize, elle était grande, et moi j'étais petit, pour lui parler le soir plus à mon aise. Moi j'attendais que sa mère sortit, puis je venais m'asseoir près de sa chaise, pour lui parler le soir plus à mon aise. Que de printemps passés avec leurs fleurs, que de feux morts et que de tombes closées, se souvient-on qu'il fut jadis des cœurs, se souvient-on qu'il fut jadis des roses, elle m'aimait, je l'aimais. Nous étions deux pures enfants, deux parfums, deux rayons. Dieu l'avait faite ange, fée et princesse. Comme elle était bien plus grande que moi, je lui faisais des questions sans cesse, pour le plaisir de lui dire pourquoi, et par moments elle évitait, craintive, mon œil rêveur, qui la rendait pensée. Puis j'étalais mon savoir enfante, mes jeux, la balle et l'atopie agiles, j'étais tout fière d'apprendre le latin. Je lui montrais mon phèdre et mon virgile, je bravais tout, rien ne me faisait mal. Je lui disais, mon père est général. Quoi qu'on soit femme, il faut parfois qu'on lise, dans le latin qu'on appelle en rêvant, pour lui traduire en verset à l'église. Je me penchais sur son livre souvent. Un ange d'ouvrait sur nous son aile blanche, quand nous étions à Vèpres le dimanche. Elle disait de moi, c'est un enfant. Je l'appelais Mademoiselle Lise. Pour lui traduire en psaume, bien souvent, je me penchais sur son livre à l'église. Si bien qu'un jour, vous le vite, mon Dieu, sa joue en fleurs touchera ma lèvre en feu. Jeunes amours, si vite épanouis, vous êtes l'aube et le matin du cœur. Charmez l'enfant, extase inouïe, et quand le soir vient avec la douleur. Charmez encore nos âmes éblouies. Jeunes amours, si vite épanouis. Je M� Cain c'est intéressant. Je m'essaye de la douleur.